De l'autre côté des Pyrénées, chez nos voisins espagnols, Napoléon Bonaparte a laissé un souvenir noir. A Madrid, dans les rues de la capitale, l'évocation du nom de l'empereur déchu fait ressurgir les années de terreur. C'était un envahisseur autoritaire. Ici, non, on ne l'aime pas. Napoléon n'a pas laissé un bon souvenir dans notre histoire. Il a spolié toutes nos églises. Il s'est comporté comme un empereur. Il a placé ses pions et ses frères. Allez Joseph, tu viens à Naples, viens à Madrid. Il a été un grand dictateur, avec quelques idées nouvelles, mais aussi une très grande part d'ombre. Lorsque Napoléon devient empereur, l'Espagne et la France sont alliés face à l'ennemi britannique. A cette époque, plusieurs dizaines de milliers de soldats napoléoniens vivent dans la péninsule ibérique pour défendre la couronne espagnole. Les choses basculent le jour où Napoléon décide de faire de son voisin ami un vassal de son empire en nommant son frère Joseph Bonaparte, roi d'Espagne. Ce bar du centre de Madrid, le Pepe Botteya, reprend le surnom que les Espagnols donnèrent à leur nouveau monarque. Il avait le surnom de Jojo la Bouteille, car lorsqu'il était au pouvoir, il a fait baisser les taxes sur l'alcool parce qu'il pensait que l'Espagne était un pays d'alcooliques et qu'en faisant cela, il les ramènerait à sa cause. Mais Jojo la Bouteille a envahi l'Espagne et les gens ont fait un amalgame avec cette loi. Et du coup, on a gardé le souvenir de quelqu'un d'alcoolique alors qu'il ne l'était pas. Les Espagnols n'auront jamais de respect pour ce régent, marionnette de Napoléon. Et dès l'évincement de leur roi Ferdinand VII, la population espagnole va se soulever contre l'invasion napoléonienne. Tout commence le 2 mai 1808, sur cette place mythique du centre de la capitale. Nous sommes sur la Puerta del Sol de Madrid. C'est un lieu iconique du 2 mai. Ici, il y a eu une mutinerie populaire. Le peuple s'est lancé dans les rues contre les troupes de Napoléon. Sur cette place, il y a eu la charge des mamelouks que Goya a peint dans son tableau. Goya voulait montrer les désastres de la guerre, les souffrances, les horreurs. Ça se voit dans les visages terrifiés. Autant des mamelouks que des paysans. Cette mutinerie sera très violemment matée par le général Murat. Il fera fusiller les survivants du 2 mai. 43 d'entre eux sont enterrés dans cette crypte, devenu un lieu de mémoire de la nation espagnole. Car de ce soulèvement va naître un conflit atroce de plus de 6 ans qui deviendra la guerre d'indépendance de l'Espagne. Une campagne que Napoléon n'avait pas prévue et qui donna lieu à une nouvelle forme d'affrontement, la guérilla. Le phénomène de la guérilla, c'est une guerre asymétrique dans laquelle l'armée régulière espagnole, aidée par les civils armés, s'attaquèrent aux troupes de Napoléon. Ils coupèrent les communications, attaquèrent des petits détachements impériaux. Il y a une spirale de la violence, des attaques suivent des représailles sur la population civile, ainsi de suite, jusqu'à une forme de guerre totale. L'empereur dira de cette guerre qu'elle est un ulcère qu'il ne parvient pas à guérir. Malgré tous ses efforts et l'envoi de ses meilleurs généraux, Napoléon ne gagnera jamais cette bataille. Elle marque le début de la fin de l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada